salut 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 les gars voilà ça tu m'as l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe 225 donc avant de commencer la vidéo c'est essayer de me donner une pouce bleue voilà et aujourd'hui je suis juste là pour vous présenter la bourse de la roumanie qui est déjà lancé vous savez déjà que c'est une bourse qui est vraiment très réputée donc ce qui veut vraiment postuler voilà je vous conseille cette bourse là cette bourse l ip total voilà vous avez des allocutions vous avez de bonnes universités et tout ça mais ce que je vous dis l'élément qui a changé pour cette bourse là c'est que et en même temps que vous allez et à même temps que vous allez postuler via des ambassades et à même temps que vous allez postuler aussi en ligne parce qu'il ya eu un petit changement je vous ai dit ça dans la première vidéo et ce changement c'est que cette année ils n'ont pas voulu vous fatiguer ils ont voulu vous alléger un peu le travail donc vous allez postuler en ligne mais je rappelle encore et c'est de vous de postuler parce qu'ils vont fait de la même manière que celle de la russie et rien à changer ainsi concernant l'ancienne méthode où les étudiants envoyer dans les ambassades parce que ils vont il y aura des pays où les étudiants iront déposer les dossiers à l'ambassade pouvoir faire des révisions du dossier voilà donc essayer comme ça de vite postuler pour ne pas être encore en retard comment c'est lors de la russie donc actuellement pour cette année c'est le tout petit changement donc vous tous vous allez postuler en ligne voilà et lorsqu'on vous appelle lorsque votre ambassade mais votre consulat vous appelle pouvoir faire les dépôts du dossier vous y allez et vous faites votre dépôt de dossier normalement n'oubliez pas à date limitant c'est le 15 mars 2000 ont vendu donc soyez très précis et puis n'oubliez pas n'oubliez pas pour cette vidéo et c'est une pouce bleu même si vous n'allez pas écrire commentaire donnez moi une pouce bleue voilà et si vous voulez pas taille aussi à vos amis essayer de le faire pour que tout le monde ait sa chance voilà donc les gars je vais aller rapidement pour vous montrer comment s'il faut pas souligner et puis comment faire pour pouvoir avoir cette bourse à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est du moins de sam hospital et vous savez vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe à 225 voilà donc comme je vous le disais dans la vidéo je vous ai dit que ainsi concerne la bourse de la romanie il y a un petit un tout petit changement c'est vrai que la vieille méthode sera toujours là par rapport il y a des pays qui vont toujours adopter la vieille méthode c'est pourquoi lorsque vous m'avez des messages je vous dis c'est et à même temps en ligne et aussi avec la des méthodes vous comprenez la vieille méthode c'est quoi c'est que les étudiants envoyer directement leurs documents dans les ambassades voilà donc ça sera identique par rapport à la bourse de la russie voilà donc attendez vous à ça il y a des pays qui vont amener ils vont amener voilà en vous disant d'envoyer aussi vos documents à l'ambassade pour pouvoir faire des vérifications donc ici l'élément qui a changé c'est quoi c'est que pour cette année ils ont essayé un peu d'alléger un peu vos souffrances et pour plusieurs pays vous tous vous avez postulé en ligne voilà donc pour le moment où tout se pose mais en ligne et une fois qu'on vous dit d'envoyer vos documents vous les envoyez aussi à l'ambassade voilà donc c'est un peu ça donc moi pour ça cette bourse là vous savez déjà quelles sont les conditions les conditions sont déjà énumérées si les éléments dont vous avez besoin pouvoir postuler à cette bourse sont déjà énumérées là voilà les documents requis comprennent le diplôme les relevés des notes l'acte de naissance et le passeport le cv tout décrit dans la procédure de candidature et comme je vous le disais vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents si c'est en français si c'est en anglais ok mais si c'est en arabe essayez de traduire en français ou bien en anglais mais de préférence en anglais voilà ou bien en roumain si vous voulez donc si vous avez le document en arabe essayez de traduire ça en anglais ou bien en roumain vous comprenez et la date limite c'est quoi c'est 15 mars 2022 je vous dis et je répète et c'est de vite postuler pour être prêt pour tout ce qu'ils vont vous demander après voilà ne fait pas comme la bourse de de la russie vous avez postulé tardivement voilà donc j'espère que le message est passé n'oubliez pas l'ancienne procédure sera aussi là donc vous devez essayer de posséder un peu plus vite dans les candidats peuvent sélectionner le programme d'étude dans les domaines sauf la médecine la médecine dentaire et la pharmacie vous comprenez voilà pour les niveaux licences et masters seulement des programmes d'étude en roumain sont disponibles donc si vous faites le master ou bien la licence c'est seulement en roumain que vous allez étudier donc ça veut dire que vous allez d'abord fait un an un an d'année de langue voilà avant de pouvoir commencer votre vos coups normalement dans les universités donc on va trop tarder on va pas trop rester sur les détails vous savez déjà tout voilà ils vous ont allégé un peu la souffrance donc vous allez postuler directement en ligne dont les candidats peuvent accéder à la plateforme à l'adresse qu'elle a voilà donc on va aller directement sur l'adresse là pour pouvoir essayer du postuler voilà et je vous ai dit aussi et c'est aussi de ne pas oublier lorsque vous lorsque vous sélectionnez vos éléments de ne pas oublier que vous devez vérifier d'abord les universités si ces universités là admettent votre programme avant de pouvoir les choisir ok donc moi ce que moi je vous dis pour pouvoir postuler la technique je vous donne les villes que vous avez choisi et c'est de choisir des villes qui sont pas vraiment des villes très populaire voilà si vous choisissez comme bucarex vous savez qu'il y aura une grande concurrence là bas donc choisissez les villes qui sont vraiment perdu en roumanie voilà comme ça vous avez une grande possibilité d'avoir une admission dans une université de là bas ok donc ici par exemple comme ça on va choisir si vous faites la licence si vous faites le master voilà on va choisir par exemple que nous partons fait la licence donc si nous partons fait la licence on a choisi ici bachelor et la langue ici la langue roumaine ici et l'étude vous avez choisi ce que vous voulez faire donc imaginons que je vais faire par exemple du génie civil voilà ou bien du computer science donc je vais cliquer là et à ce qui concerne la ville chercher une ville qui est vraiment que vous ne savez pas mais vous allez chercher une fois que vous voyez cette ville s'il n'est pas par exemple aux astuces avant je vais aller chercher sur le net si suisse avant moi je vais procéder comme ça je vais pas rechercher directement mais allez sécher sur le net si par exemple comme ça si ça va comporte votre votre faculté qu'est computer science pour pouvoir poursuivre sinon vous allez poursuivre dans le nerf je vous avais déjà dit ça auparavant voilà donc pas que la vidéo la vidéo prenne assez de temps je vais pas aller chercher vous allez sur google lâcher où j'ai une veste et de suisse avant et vous allez voir si votre faculté s'y trouve donc moi je choisis ce qu'elle a voilà donc et j'ai cru qu'en su go donc ici nous attendons ok donc ici par exemple comme ça et c'est si ça va vous voyez ici par exemple c'est parce que ça va ici n'a pas de computer science vous convenez à parler comme c'est ça vous voyez c'est ce que je vous disais il n'y a pas de computer science donc je suis obligé de changer je vais prendre ici consente à ok donc ici on a computer science a constaté donc une fois que vous arrivez là par exemple comme ça vous venez là vous voyez j'ai mis à playon faux mfa scholarship vous cliquez là voilà ok vous arrivez là des années ce que l'achat programme pour forêt student offert bas et remettait ok à plein ici ok donc vous pouvoir postuler à la bourse qu'est ce que vous allez faire essayer de venir là si vous ne compreniez pas venir là vous mettre en français dans les travaux de votre votre plateforme en français voilà n'oubliez pas ce qu'un document en arabe et c'est du traduit vos documents en anglais ou bien en langue roumaine ok donc la création de votre compte on lui prend quelques minutes vous pouvez commencer votre procédure de demande en ligne dans un environnement sécurisé votre candidature est enregistrée et vous pouvez la modifier librement jusqu'à l'expiration la période de soumission donc d'abord on va créer un compte ok donc moi je vais choisir un prénom je vais prendre par exemple ça j'y sais dans les familles ok ce qui est important ici pour que je puisse continuer c'est l'adresse 1000 dont je vais mettre mon adresse 1000 là donc que une fois que vous crie votre votre compte vous allez maintenant arriver là et vous allez maintenant atteindre votre votre code d'activation donc vous allez aller dans votre site dans votre email et vous allez trouver votre code d'activation donc offre mais le code vous recevez une confirmation par email vérifier votre messagerie y compris le spam donc on va aller rapidement pas les voix notre email et prendre le code d'activation donc on y va donc là ok donc arriver là on vérifie rapidement si ce n'est pas là si vous voyez que ce n'est pas là c'est que ça se trouve dans votre dans votre spam donc on va vérifier rapidement ici on nous dit quoi ici comme en application et si je ne crois pas que ça c'est la gratuite les chambres c'est c'est vrai qu'il y a comme application des ok et ici esplore collègue 800 collègue ok 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 vérifier dans le spam pour voir quelque chose on va vérifier dans le spam comme ils vous l'ont dit là si vous voyez que vous ne trouvez pas vous venez dans le spam pour voir donc je viens dans le spam ici voilà vous voyez c'est venu dans le spam mais ce n'est pas venu dans l'eau dans la partie normale dans parmi les messages mais c'est venu dans le spam donc si vous ne trouvez pas là bas vous venez directement dans le spam pour pouvoir l'avoir donc voici le code d'activation qui est là donc c'est ce qu'on copie ici dans le copie ça et je vais maintenant sur les sites pour pouvoir rentrer le code d'activation ici voilà et je confirme que c'est bien et c'est réellement mon mail voilà donc le compte a été créé avec succès allez à la connexion donc vous allez à la connexion vous allez maintenant voilà ici tout est déjà là vous allez maintenant entrer sur votre compte et commencer à créer votre admission et votre bourse les universités en troisième position et en quatrième position ils vont examiner votre candidature à cinquième position vous allez attendre votre réponse si c'est favorable le 15 juillet 2022 vous allez maintenant sixième position chercher votre visa et aller étudier en roumanie donc ici nous va continuer à vérifier notre candidature ici vous allez voir ils vont nous envoyer juste là où on s'était arrêté voilà donc voilà ce sont les éléments qui sont là donc salut ici par exemple nous savons que votre temps est précieux nous aimerons donc vous aider à naviguer en douceur dans la position de candidature étant donné que les bourses ne peuvent pas être attribuée à cette catégorie d'histoire veille attentivement les informations et toutes les informations que vous faisez ce dessous doit être correct pour les candidatures qu'elle soit bien évalué ok donc et il ya ici une petite information sachez que les domaines d'étude au suivant ne sont pas éligibles pour la bourse si vous le fait la médecine mais c'est une dentaire ou bien pharmacie c'est pas possible avec cette bourse là voilà donc ce qui est fait la merci c'est pas la peine chapeau celui à cette bourse là donc ici je ne suis pas je ne suis pas citoyen d'un pays de lieux c'est à dire je ne suis pas européen donc vous cochez ça je ne suis pas citoyen d'origine roumaine ok je n'ai pas demandé ou acquis une forme de protection en roumanie je ne suis pas un apatride dont le séjour sur le territoire de la roumanie est officiellement reconnu ici apatride c'est celui qui n'appartient pas à une partie je vais dire à une patrie vous comprenez voilà c'est que si je suis ivoirien je suis n'ivoirien je suis ni roumain donc ici je ne suis pas vous comprenez je ne suis pas membre je n'ai aucun je n'ai pas de membres de ma famille ou co-diplomatique consulé accrédité ça ok je ne fais pas partie du personnel administratif et technique de mission diplomatique ok je ne suis pas membre du personnel d'organisation international basé en roumanie je ne suis pas du membre de la famille du personnel d'organisation je n'ai pas bénéficié d'une bourse de l'état roumain ok j'ai des performances académiques adéquates c'est à dire au moins c'est un an et continue mais selon le système d'imitation mais bon ok j'ai lu et j'ai compris alors ça va je comprends maintenant j'ai pu chercher à postuler à ma bourse tranquillement et sans souci donc ici d'abord on va remplir nos coordonnées personnelles voilà et donc comme je vous le disais lorsque mes vidéos passent à 15 minutes ou bien 20 minutes mon système a des difficultés à pouvoir mettre la ligne c'est pourquoi j'ai fait les vidéos de 10 minutes en jusqu'à 15 minutes vous comprenez et après je reprends pour une autre vidéo donc ici on va mettre les coordonnées personnelles on avait déjà mis mon nom et prénom qui était déjà là ok le nom de famille le nom du père et de la mère voilà le prénom du père et de la mère après ça le sexe et ici je vais mettre en français vous allez comprendre ok prénom du père je vais mettre par exemple comme ça ici je vais mettre le nom du père je vais mettre par exemple max mac pour nom de la mère comme ça marie ok s'il n'est pas de prénom remplissé et s'il se ex on date de naissance étant donné que je vais par exemple comme ça a fait la licence là-bas tant que je vais mettre que je suis née en 2000 en 2002 voilà donc mais si n'est pas les ans comme ça en 2002 donc les choisir 2002 le 3 décembre 2002 ok donc état civil et suisse et l'eau les pas mariés donc ici profession c'est pas la peine lieu de travail si vous avez une profession si vous avez travaillé si vous travaillez actuellement voilà vous pouvez mettre les deux éléments donc étape suivante si un souci ils vont vous dit et vous allez reprendre donc nous sommes là adresseur du citoyen donc pays de naissance quand ils voient s'il ya pas con d'ivoire vous allez pas à y voir quand c'est le site qui traduit donc vous n'avez pas le choix ici traduit en anglais donc vous allez prendre Ivory Corses et vous d'autoreriement ok et la vie de naissance je vais mettre comme ça à Abidjan ok donc ici passeport vous avez du passeport passeport à ce matin ici by country Côte d'Ivoire république de Côte d'Ivoire république de Côte d'Ivoire ok je vais mettre Côte d'Ivoire directement pour me retrouver passeport au numéro du passeport vous mettez le numéro de votre passeport ici ok la date à laquelle vous avez eu le passeport je vais mettre par exemple si c'est un 2020 2020 et la date à laquelle le passeport va inspirer nous qui sommes dans la zone c'est lié à eau c'est pendant cinq ans donc de 2020 à 2025 ok ok et pays de résidence si je suis en Côte d'Ivoire je vais à Côte d'Ivoire vie de résidence à Abidjan ok donc ici de complète postal adresse donc adresse vous mettez votre adresse ici si il met par exemple comme ça par exemple 12h d'été abidjan n'oublie pas les zones qui sont là et c'est de les séparer parce que moi j'ai un souci avec mon plan dix voilà vous séparer les zones où c'est pareil bon ça j'ai pas de c'est de toute façon chaque pays à ses à son à son coup de postal sur l'adresse postale donc vous savez déjà comment est-ce que vous devez remplir ici pour moi c'est 12 dp 1863 abidjan 12 vous comprenez voilà donc ici citoyen des côtes d'Ivoire ok donc une fois que j'ai fini là voilà j'ai pas pour la suite s'y est de toute façon si un souci vous allez savoir ils vont vous mettre que un souci et vous allez reprendre donc ça c'est pas c'est pas un problème ok vous voulez étudier pour quel niveau si c'est le bachelor c'est la licence que vous voulez faire vous mettez bachelor si c'est le master vous mettez masters voilà donc une fois que je suis là d'une idée romaine préparatrice donc ici par exemple on vous demande est ce que vous avez besoin d'une année préparatoire en langue roumaine pour les bachelors vous allez mettre 8 ou les masters aussi pour les masters vous allez mettre lui aussi mais pour ceux du doctorat ce qui fait le doctorat vous avez le choix entre l'anglais et ou bien le romain donc si vous pensez que vous êtes bien en anglais vous mettez anglais vous mettez ici non et vous pouvez vous choisissez un vrai par la suite mais si vous voulez étudier en langue roumaine voilà vous allez mettre lui et puis voilà donc ici pour ceux qui veulent commencer d'abord une année préparatoire de toutes les façons c'est de la licence et du master vous n'avez pas le choix voilà donc une fois que nous arrivons une fois que nous arrivons là au troisième c'est à dire téléchargement de fichiers voilà je vais mardi là je fais une vidéo tout à l'heure vous montrez un peu comment est ce que vous allez faire pouvoir télécharger vos fichiers et puis essayer de poster donc les gars à tout à l'heure donc je répète très bien aussi je mette la première vidéo en commentaire vous pouvez voir la fenêtre d'eau avant de suivre cette vidéo là